Voilà le vlog de Vienne. Je suis partie à Vienne pour deux jours mais je dois vous avouer que deux trois jours sont suffisants pour on peut connaître la ville, on peut voir des choses. Le vol était avec Wither qui a duré trois heures et demie et c'était le pire vol de ma vie. Mais après quand j'ai vu cette petite rue où se retrouvait l'hôtel où on restait, qui était pas loin du centre parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour dépenser sur le transport. J'étais étonnée par ces petites parapluies. L'hôtel en gros c'était dans un style un peu ancien qui te mettait dans le 19e siècle et malheureusement je l'ai pas filmé autrement donc c'est la seule footage que j'ai. Le matin j'étais trop trop mal, j'étais trop fatiguée et bien sûr en bon petit déjeuner c'était obligatoire et c'était intéressant de voir ce que les Autrichiens, ce que les citoyens de Vienne mangent le matin. Ce qui m'a étonnée c'était qu'ils servaient de la champagne le matin mais il y avait aussi des options un peu plus healthy dans le cas où vous voulez pas de champagne. Ça c'était le petit déjeuner. Il y avait aussi à propos des croissants qu'ils servaient au petit déjeuner et je sais que très souvent ils disent que les croissants ça vient de l'Autriche. Là je prends mon vitamine C et on est prêt à aller regarder les rues de Vienne. Le temps il était très très beau, il faisait trop beau et j'étais très reconnaissante pour ça parce que ça te permet de voir les vraies couleurs de la ville, de sentir un peu la rythme de la ville, l'atmosphère de la ville, de respirer à la ville, si je peux dire comme ça. On va se retrouver après dans le centre de Vienne. Je dois vous avouer que j'ai adoré l'architecture de cette ville, les bâtiments et ça te fait un tout petit Je peux aussi penser aux gens qui étaient justement comme toi qui se promenaient dans les rues il y a quelques siècles. En même temps j'adore aussi regarder les vitrines des magasins et il y avait aussi des magasins qui avaient des vieilles photos de leurs magasins. Je sais pas, j'adore regarder justement les vitrines, dites moi que je suis pas la seule. Je pense que ça te permet un tout petit peu plus de rentrer dans la ville, dans la vie de la ville et aussi c'est intéressant de voir comment les vitrines sont décorées. Là c'était un gâteau j'imagine pour le baptême. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut voir tout d'abord à Vienne, c'est le cathédral de Saint-Stéphane, qui est la perle de la ville, la symbole de Vienne, qui a survécu beaucoup de guerres, y compris les deux guerres mondiales. Et c'est qu'à Vienne que vous allez voir des fiacres, peut-être pas qu'à Vienne, mais à Vienne vous allez les voir tout le temps. Et si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas devenir fiacre si vous n'avez pas eu de fiacre dans votre famille. Vraiment ça, c'est justement incroyable. Justement, regardez ces détails de ce cathédral, cette beauté-là. En fait, c'est aussi un cathédral où, par exemple, le mariage de Mozart, qui est autrichien, s'est passé. Aussi les funérailles de Mozart et il y a beaucoup de tombes là-bas, des tombes de la famille de Kapsbourg. Et je pense que ça doit être connu aux Français, les Français doivent le savoir. Aussi le temple de Jeanne de Savoie, qui a construit le palais de Belvedere et on va le visiter. Après, vous pouvez aussi visiter la tour du sud. Il faut justement monter 343 escaliers. Et de là-bas, vous allez avoir de belles vues sur la ville de Vienne. Mais c'est un peu dur de monter. Il y a aussi l'autre tour où il y a un ascenseur et vous pouvez le prendre. C'était aussi marrant qu'il y avait des gens avec des vêtements, des anciens, vêtements traditionnels, autres chiens. J'adore vraiment ça tout le temps, mais j'ai jamais vu ça en France. Il y avait aussi un petit magasin là-bas, mais je n'ai rien acheté. C'est justement que ça me plaisait le bruit que ces colliers faisaient. Donc c'était un peu ASMR-ish. Après, il y avait beaucoup de monde dans les rues, comme vous pouvez voir. Bien sûr, c'était le week-end, mais peut-être c'était aussi parce qu'il y avait un marathon à Vienne. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus de l'Allemagne, de la Belgique. Je vous laisse voir aussi toutes ces couleurs de la ville. Chaque coin, dans chaque coin de cette ville, il y avait un truc qui était beau, que tu voulais filmer, que tu voulais prendre des photos. Et là, on se retrouve aussi dans l'église, dans une autre église. Et je ne sais pas, je ne comprends pas comment tu peux prier dans un endroit comme ça, dans une église comme ça, parce que moi, je ne regarde que les détails incroyables. Et je n'arrive pas à croire que c'est l'attroulement qui avait autant d'imagination, autant d'envie de créer la beauté pour créer tout ça. Et là, c'est le marathon. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est sportive, qui aime les marathons, qui n'a jamais participé. Je sais qu'en Europe, en France aussi, les gens, j'ai l'impression que ce sont plus sportives. Et le marathon, il se passait dans le centre de la ville, vers la ratouche. J'imagine que vos titres ratouches. J'espère bien. Il y avait aussi le parlement de l'Autriche. Mais en gros, l'ambiance, il était très amicale. Cette ville, vous allez vous sentir en sécurité. Là, on est à Hofsburg, qui était la résidence d'hiver de Gapsburg. Et le Gapsburg régnait pendant cinq siècles. Imaginez-vous. Et pendant cinq siècles, à chaque roi, il aurait dû avoir sa propre chambre. Donc, ils ont construit et rajouté des chambres et des chambres. Et comme ça, le bâtiment, il est devenu très, très grand. Maintenant, là-bas, il se retrouve l'Organisation de la Sécurité et de Coopération en Europe. J'étais stagiaire là-bas. Et mes bâtiments viennent. Et il y avait aussi mes fleurs préférées là-bas. Comment elles sentent, oh mon Dieu. Et là, c'est le monument qui est consacré à l'armée rouge. C'était intéressant que l'architecte, c'était en Arménien. C'était un monument qui était consacré à l'armée rouge parce que c'est l'armée rouge qui est rentrée en Autriche et qui a libéré l'Autriche de l'armée fasciste. Et c'est intéressant qu'elle était en tact jusqu'à aujourd'hui. Là, vous voyez Belvédère. Belvédère, c'est un palais dans le style baroque qui a été construit par Eugène de Savoie. C'était en France qui n'était pas très beau physiquement, pas du tout beau physiquement. Mais il avait un cerveau extraordinaire. Il était en général aussi de l'armée qui a gagné beaucoup de guerres. Et il a décidé de construire un palais pour lui à Vienne. Et voilà, là vous voyez ce palais. Après, Belvédère a été rachetée par Marie Thérèse de Capsbourg. C'est la mère de Marie Antoinette. Et bien sûr, pour bien finir la journée, pour mieux connaître la culture autrichienne, il fallait aller manger un plat autrichien. Et ça, c'est... je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez peut-être regarder. C'était en bouillon avec deux morceaux de viande. C'était bon, mais je dois vous avouer que ce n'était pas un plat extraordinaire avec des goûts particuliers très intéressants. Donc, c'était mon dernier et deuxième et dernier jour à Lyon. Et je me sens un peu top le matin, mais après, comme c'est le dernier jour, il faut en profiter. Je ne suis venue que pour deux jours. Donc, je vais faire quelque chose qui me plaît carrément. Je vais aller maintenant dans le musée et regarder des points sûrs que j'ai jamais lus. Et c'est quelque chose qui me relaxe complètement, comme je le fais. Voilà le jardin de Belvedere. Belvedere, ce consiste de Belvedere antérieur et Belvedere supérieur, ce que vous voyez. Et on va aller à Belvedere supérieur où se retrouve l'oeuvre le plus connue ou un des oeuvres les plus connues de Klimt, The Kiss. Je ne sais pas si en français il faut dire Le Bisou ou Le Baiser. Et là, vous me voyez avec mes audio guides que j'adore prendre avec moi chaque fois où je suis dans un musée. Laissez-moi vous raconter un tout petit peu de ce palais. Et comme au jeune de Saoua, elle n'avait pas d'enfant, sa nièce, elle a revendu après ce mort. Elle a revendu beaucoup de choses. Et après, c'était Marie-Thérèse, comme je vous ai dit, qui a acheté ce palais de Belvedere. Et Belvedere, ça veut dire belle vue. C'est Marie-Thérèse qui a donné son prénom à ce palais. Là, on voit le bâtiment de l'Opéra de Vienne, qui est la troisième grande opéra du monde. Mais on n'a pas eu la chance de visiter ce qui était à l'intérieur. Mais il fallait, bien sûr, essayer le café de Vienne, qui s'appelle Mélench. Et on est allé dans un café qui est très 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 connu, qui s'appelle Sachet. À l'intérieur, c'est très beau, très esthétique. Avec cette atmosphère très ancienne, tu regardes un petit peu partout. Et ça fait trop plaisir d'être là, avec les peintures de la famille qui a fondé ce café. Mais le café, il était trop froid. Donc si vous allez le visiter, dites auparavant que peut-être vous avez déjà essayé si c'était froid, pour que cette fois-ci, ça soit chaud. Il y avait aussi des bouquins comme ça, avec les peintures de la famille qui a fondé ce café. Et le dessert aussi, c'était pas extraordinaire. Mais ce qui était extraordinaire, c'était le salle de bain. J'adore toujours aller voir les salles de bain, avec les serviettes, avec leurs signes de sachet. Le savon et la crème qui sentaient incroyablement beau et qui laissaient votre peau très très douce. Et regardez la lustre, c'est un endroit très très beau. Mais moi, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur cette famille parce que j'en sais presque rien. Le soir, j'ai testé aussi le schnitzel. Mais ce café-là, je vous recommanderais pas parce que j'en suis sûre que vous allez trouver de trucs meilleurs que ça. Même dans la rue ou dans l'hôtel, là où je restais, c'était un montel de mercure. Et ça, c'est un tour de la chambre. Bien sûr, ma partie préférée, c'est la salle de bain. Surtout s'il y a un baignoire dans la salle de bain. Parce que c'est lié en baignoire, je le prends toujours. Ça me relaxe. J'adore vraiment prendre le bain. Ça, c'est l'entrée de la chambre. Après, on a le salle de bain. Et après, on a la chambre principale, se retrouve le lit. C'était un twin room avec deux lits. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour le marathon. Donc, c'était complet. Mais quand même, après, quand vous ouvrez la fenêtre, il n'y a presque pas de vue. Mais si vous faites les efforts, vous allez voir les paraplis. Et le jour où on partait, il pleuvait. Et dans la chambre, il y avait aussi une peinture comme ça. Et il y avait des peintures aussi dans l'ascenseur. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce vlog de Vienne vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez visité Vienne. Ou quelle est la ville que vous voudriez visiter. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Et je vous envoie de gros bisous. ... ... ... C'est parti.